Oh, oh, attention, c'est chaud! Bonjour, ici Monsieur Jean-Baptiste. Es-tu prêt pour de nouvelles aventures mathématiques? Aujourd'hui, je t'emmène devant ma boulangerie. Elle me sera utile pour te parler d'une nouvelle notion mathématique. Nous verrons comment organiser des nombres. Es-tu prêt? Nous parlerons de l'ordre croissant ou de l'ordre décroissant. Commençons avec l'ordre croissant. Regarde bien ma plante. Le mot croissant vient d'un mot très compliqué, le mot croître, qui veut dire grandir. Un petit peu comme ma plante qui commence toute petite et qui grandit, grandit et grandit. Ce signe te rappelle sûrement quelque chose. La plante est en ordre croissant, du plus petit jusqu'au plus grand. Voilà, c'est l'ordre croissant. pour t'en rappeler, laisse-moi te montrer un truc que j'utilise. Je vais aller chercher quelque chose que j'ai cuisiné pour toi. Oh, un beau croissant tout chaud. Aimerais-tu le manger? Il est à moi. Mais regarde mon croissant. Si je le grossis, tu vois un petit peu une forme se dessiner. Cette forme te rappelle quelque chose du plus petit vers le plus grand. comme pour la plante. Si tu oublies ce que veut dire l'ordre croissant, rappelle-toi de ma pâtisserie. Elle te sera utile. Maintenant, si on essaye de placer en ordre croissant l'argent que j'ai gagné ce matin. Un 5$, un 2$, un 100$ avec ma pâtisserie secrète ou un 10$. Si j'utilise une droite numérée. Je vais essayer de placer les nombres sur cette droite. Le 5, le 2$, le 100$ qui est tellement gros qu'il sort de la droite, et le 10$. Si je suis ma droite, en commençant par 0, le premier nombre que je rencontre est le 2$. C'est le plus petit. Puis le 5$, puis le 10$, et à l'autre bout, très très loin, le 100$. Je rencontre le 2$, c'est le plus petit, puis le 5$ qui vient en deuxième, puis le 10$, et le 100$. Voilà l'ordre croissant. le 2$, le 5$, le 10$, et le 100$. Facile, n'est-ce pas? L'ordre décroissant maintenant. C'est facile, c'est le contraire du plus gros au plus petit. Commençons par le 100$. Le 10$, le 5$, et le 2$. Le 100$ est le plus gros nombre, puis le 10$, puis le 5$, et nous finissons par le 2$, qui est le plus proche du 0$. Tu as tout compris, j'en suis sûr. Maintenant, laisse-moi aller te chercher une pâtisserie. Euh, Monsieur Mouton, que fais-tu ici? Ne mange pas mes pâtisseries, c'est pour mes élèves. Monsieur Mouton! Reviens ici, Monsieur Mouton, tout de suite! Bye bye les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada